Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo d'annonce suite au concours sur la chaîne pour les 1000 abonnés. On va donc parler aujourd'hui bien sûr des résultats, mais avant de commencer on accueille un invité spécial en impersonne de Damned aujourd'hui. Salut Damned ! Hello tout le monde ! Donc tous les deux on va faire le petit tirage, la petite annonce, savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment, qui a répondu, qui s'est gouré, qui a réussi. Donc je vais d'abord réafficher le petit indice pour avoir le contexte, voilà. Et donc pour le rappel, c'est le petit tirage au sort des gagnants du concours des 1000 abonnés de la chaîne. Il fallait donc trouver quel était le jeu lié à la bannière, bannière faite par Damned qui fait toutes les vignettes de ma chaîne, encore merci à toi. Gros bisou ! Bisous, bisous, merci ! Bah attends, elles sont quand même classes, faut le dire. Ouais, oui, on essaye, bah ça permet, voilà, c'est important je trouve d'attirer un peu. Ouais, non, franchement c'est super cool, c'est vraiment super cool. Grand plaisir de ma part en tout cas, ça me fait très plaisir de le faire. Et donc le jeu, le jeu qui était derrière ce concours, c'était, et vous avez été 11 personnes à le trouver, Crusader Kings 2. Et oui, car on va commencer une nouvelle série avec Crusader Kings 2, ou plus précisément, Damned va commencer une nouvelle série avec Crusader Kings 2. Grosse pression ! Grosse pression, et oui, car vous avez été pas mal à le demander au final, dans les commentaires depuis quelques mois sur la chaîne, que Damned fasse une série, qu'est-ce qu'il avait une chaîne YouTube, etc., etc., il vous plaît bien. Et donc du coup, il se lance, pour vous, sur ma chaîne, du Crusader Kings 2. C'est ça ! J'ai regardé le premier épisode en avant-première, c'est tout à fait, tout à fait intéressant, je pense que ça va vous plaire. Donc du coup, vous êtes 11 à avoir trouvé, je vous félicite, vous êtes nombreux à m'avoir mis des commentaires, d'ailleurs, à me féliciter pour ce petit palier. Et je te refélicite au nom de tout le monde, alors je peux rien te remettre dans les cérémonies, déjà qu'on est à distance, mais voilà, je te remets un grand cœur en forme de signe, virtuel, imaginaire, mais le cœur y est. Un grand cœur en forme de signe, ça doit avoir une sacrée poche. Écoute, voilà, c'est l'improvisation, j'improvisse. Au moins, ce qui est bien, c'est que dans l'imaginaire, on peut faire ce qu'on veut. Tout à fait. Si tu me demandes de te le faire en vrai, je ne pourrais pas. J'imagine un cœur avec un signe replié sur lui-même, c'est beau, c'est... Il s'ouvre et il étend ses ailes pour accueillir les nouveaux abonnés. Ah ouais, on peut faire un truc, tu peux tout imaginer, voilà. On peut faire un truc classe. En tout cas, c'est bien, on m'a mis l'abonnés, c'est chouette. Tant qu'on n'a pas à le faire vraiment en animation, on peut imaginer... Ouais, ouais, non, ne me demandez rien, je ne suis plus là. Allez, tout de suite, sans transition, on va passer à ce qui vous intéresse le plus, à savoir le tirage au sort. Donc on a eu 15 participations quand même au total, ça fait plaisir, et on a eu 11 gagnants quand même sur ces 15, donc le concours n'était pas si difficile que ça. Vous avez quasiment tous repéré la consonance normande, la référence normande dans le titre. Et de là, vous avez plus ou moins tous déduit Crusader Kings 2, qui permet de jouer quand même assez... C'est un des rares jeux qui permet de jouer dans cette zone. C'est ça, ouais, c'est vrai qu'il n'y en avait pas tant que ça des possibles. Bah, il y a eu quelques propositions sympas, du Throne of Britannia. Oui, ça aurait pu, oui, oui, c'est vrai, oui, non, je ne dis pas. Des trucs, ouais, des trucs quand même assez... Qui avaient du potentiel, même tu vois, du Attila avec les Vikings ou ce genre de choses, il y avait quand même des trucs... Oui, oui, bah c'est ça. Il y avait des bonnes idées, il y avait des bonnes idées parmi les propositions. Mais bon, voilà, le concours étant ce qu'il est, c'est Crusader Kings 2 qui gagne. Donc vous voyez à l'écran les 11 personnes qui ont participé et qui ont trouvé la bonne réponse parmi leurs différents choix. Donc le tirage, ça va être assez simple. tirage aléatoire. On va tirer un chiffre au pif entre 1 et 11 et c'est celui qui s'affichera en rouge qui va gagner. Alors, c'est parti, je lance la petite fonction. On tire donc entre 1 et 11. Et c'est le numéro 10 qui gagne, c'est Romain Kervévan qui remporte la clé de TA2. Bien joué, Romain. Donc bravo à toi. Je vais avoir besoin du coup de te l'envoyer. Donc soit tu me contactes sur Twitter ou sur Mastodon et on se fera un petit échange en PM. Si tu es à Discord, tu peux me contacter sur Discord également. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Bon, l'idée étant bien sûr que tu ne me files pas ton adresse mail publiquement. Je comprends que ça puisse déranger. Oui, c'est vrai que Discord, ce n'était pas sur le même serveur que la personne, ce n'est pas trop simple. Oui, non, ça peut être compliqué de trouver. Donc voilà, on va trouver pour se caler. Donc en tout cas, bravo Romain. Merci à tous les participants. Bravo à tous ceux qui avaient trouvé. J'essaierai, je pense, de refaire des petits concours à thème comme ça dès que j'aurai l'occasion, dès que j'aurai des clés à donner. Dites-moi dans tout cas si ça vous a plu, si vous avez envie de participer à d'autres, si vous êtes super blasé, c'était super pourri et vous ne voulez plus jamais en voir sur la chaîne. Après tout, c'est possible. Avec les gagner, c'est toujours sympa quand même. Oui, il fallait un gagnant. Ce sera Romain. Donc voilà, la série commence tout à l'heure. Normalement, si tout va bien, cette vidéo sera publiée lundi à 11h30. Et d'amener ta série publiée à midi, c'est ça ? C'est ça, midi. Donc on a vu ensemble, créneau, lundi midi, mercredi midi et vendredi midi. Donc trois épisodes par semaine. Une durée moyenne de 30 minutes par épisode. C'est ce que je me suis fixé. Le premier sera un peu plus long. Il en dirait 10 de plus. C'est normal, il y a du blabla. Mais voilà, on va tourner aux alentours de 30 minutes par épisode. Trois fois par semaine. C'est déjà bien. Et on va voir jusqu'où on arrive à aller. Tout à fait. Il y a au moins trois épisodes. Je ne vous souviens pas, il y aura au moins la semaine. Pas trop de spoil. On va voir le défi qui est proposé. On va voir comment ça se passe. On va voir ce qui est dit. Donc en espérant du coup que ça vous plaise. Merci à tous les participants. Merci à tous les abonnés d'ailleurs, de manière générale. Merci Damned pour CK2. Parce que j'avoue que je ne suis pas trop fan de ce jeu. Il n'y a pas de soucis. Et puis peut-être qu'un jour plus tard, on en fera une partie multi. On ne sait pas. Tout à fait. Je ne suis pas encore bien dans le Creusate. C'est plus Europa Universalis. Mais c'est normal. On ne peut pas être partout. Oui, mais les abonnés qui me suivent d'assez près le savent. C'est un jeu où je sais qu'il ne faut pas que je m'y mette. Parce que comme E4, ça va me prendre des jours. Donc ça fait partie des jeux où j'essaye de me restreindre. Alors que je sais qu'il me plairait. Ce n'est même pas trop le problème. Oui, c'est sûr. Pour les délires et tout. Mais qui sait ? Un jour peut-être. Comme je sais que ça faisait un moment que tu voulais t'y mettre. Et que les abonnés, ça fait un moment qu'ils veulent voir du CK2. Et qu'en plus, ils veulent voir du Damned. Et bien écoute, ils auront les deux comme ça. Voilà, ils auront les deux. C'est encore meilleur. Il y a un défi que je voulais faire depuis un moment et tout. Donc voilà. On verra bien jusqu'où ça nous mènera. En tout cas, merci. A toi. Merci beaucoup Damned. Merci beaucoup à tous les participants, à tous les abonnés. Et bien du coup, on va se retrouver très vite pour encore plus de séries. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Merci à toutes et à tous. Merci. 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 Merci.